Alors bonjour, bienvenue à l'Espace Cuisine pour la Sécurité Alimentaire. Je m'appelle Erika Salem, je suis agente de programme pour le système alimentaire montréalais et chargée de projet pour l'Espace Cuisine pour la Sécurité Alimentaire. Aujourd'hui le webinaire va porter sur les projets montréalais de mutualisation des infrastructures pour la sécurité alimentaire. On va voir quelques projets en cours, les facteurs de réussite, des enjeux puis peut-être des opportunités qu'il y aurait pour vous. Donc le webinaire a été réalisé en collaboration avec Bouffaction de Rosemont et La Cantine pour tous. Merci beaucoup pour votre collaboration. Donc petit rappel pour les personnes qui ne connaîtraient pas bien l'Espace Cuisine. L'Espace Cuisine c'est simplement un espace pour rassembler les personnes qui travaillent pour la sécurité alimentaire des Montréalaises et des Montréalais pour que vous puissiez partager vos outils, vos bonnes pratiques, toutes les leçons apprises à travers vos projets. Donc on veut mieux comprendre, avoir une meilleure compréhension des enjeux par rapport à la sécurité alimentaire, tant au niveau local que régional. On veut connaître vos bonnes pratiques, les réussites, les difficultés puis les partager dans notre réseau de toute personne intervenante en sécurité alimentaire. Puis on veut mieux connaître aussi les approches qui sont plus porteuses, qui sont mises en oeuvre à Montréal. On veut favoriser la coopération entre les acteurs en sécurité alimentaire. On veut harmoniser le travail. Donc pour l'instant c'est des séries de webinaires qui sont une fois par mois. On a des grandes idées, on a des idées de grandeur pour le développement pour la suite. Sauf que pour l'instant c'est une série de webinaires une fois par mois. Vous êtes vraiment chaleureusement invités à m'écrire si vous avez des sujets particuliers que vous voudriez aborder. On peut tenter de voir ensemble comment monter des prochains webinaires. Mais pour aujourd'hui on va parler de l'utilisation des infrastructures pour la sécurité alimentaire. J'invite tout le monde à garder votre micro fermé si vous avez, si vous pouvez vérifier, ça serait fort apprécié. Je m'excuse. Oui, on voit pas l'écran. Je sais pas si on est censé voir ton écran, mais on le voit pas. Oh pardon, juste un instant. Oui, merci. Est-ce que vous voyez mon écran? Toujours pas. Oh Dieu. Non. Ce sera pas bien long, vous pouvez... Juste un instant. Ah, mais c'est super ce problème technique. Ben c'est pas... C'est bizarre parce que moi je le vois, donc c'est peut-être... Certaines personnes le voient, d'autres le voient pas, je sais pas. Pin. On pin. Je vais... Ah oui, un instant. Je vais tenter de remédier à ce problème. Et voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon. Oui. C'est parfait pour moi. Oui. Excellent. Merci beaucoup. J'aime les interventions comme ça qui permettent d'ajuster. Donc, revoilà. Donc, aujourd'hui, on va... Le webinaire va permettre d'explorer un projet qui vise à mutualiser des infrastructures. On va voir un outil qui est utilisé pour favoriser... Qui a été mis en place pour favoriser la mutualisation. Et puis, on va voir ensemble les enjeux qui sont liés à la mutualisation des infrastructures en sécurité alimentaire. Donc, on va commencer avec le plan de bouffe-action de Rosemont qui va être présenté par Éric Bédard, qui est coordonnateur du pôle de logistique alimentaire nutrition, le plan. On va ensuite voir la plateforme Mutuali.ca avec Maïdan Nguyen-Dui, qui est responsable de la mutualisation des équipements. Puis ensuite, on va passer à les échanges participatifs sur les enjeux et les opportunités. Puis, vous êtes chaleureusement invités à exposer votre expérience par rapport à la mutualisation. Mais sans plus tarder, je laisse la parole à M. Éric Bédard, coordonnateur du pôle de logistique alimentaire nutrition. Éric, la parole est à toi. Merci. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je veux remercier Érica et l'espace cuisine pour l'invitation. Je suis vraiment content de venir vous parler aujourd'hui du plan sur lequel je travaille depuis six mois maintenant. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Éric Bédard. Je travaille, comme le disait Érica, chez Beaufaction de Rosemont au pôle logistique alimentaire nutrition, qu'on appelle le plan. Pour faire une histoire vraiment, vraiment, vraiment rapide, Beaufaction de Rosemont, c'est un organisme qui est installé dans Rosemont depuis une trentaine d'années, depuis 30 ans, en fait, depuis qu'il a pété son 30e anniversaire en 2021. C'est un organisme qui travaille sur différents programmes, toujours en sécurité alimentaire, qui propose des activités collectives, des activités participatives, éducatives. Il y a, par exemple, des cuisines collectives, il y a des jardins collectifs, il y a des ateliers parents-enfants. Donc, plein d'activités autour de l'alimentation, puis qui visent toujours à, en fait, à outiller les gens qui vivent de l'insécurité alimentaire le plus possible. Le plan, le pôle logistique alimentaire et nutrition, c'est le plus récent projet de Beaufaction. C'est un projet qui a été mis en place en 2020, donc qui avait été réfléchi en 2019, puis qui s'est un petit peu basé, bon, sur, évidemment, les statistiques de gaspillage alimentaire. Au Canada, c'est 11 millions de tonnes de nourriture qui sont gaspillées chaque année. La réflexion avait été aussi faite à partir d'un sondage, d'une étude qui avait été réalisée par la transformerie dans Rosemont, qui démontrait que l'accessibilité aux produits frais, aux produits sains et nutritifs est vraiment limitée pour les lieux de dépannage. Et aussi qu'il y avait un grand manque d'infrastructures pour l'entreposage et le transport des denrées fraîches pour les organismes qui travaillent en sécurité alimentaire. Donc, le plan avait été mis en place dans sa phase 1, qui est en cours depuis deux ans. Et la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a une collecte d'invendus et de surplus d'agriculture urbaine, plutôt l'été, qui est faite six jours par semaine avec différents partenaires de Rosemont. Et on a une équipe de bénévoles qui vient travailler au tri à la transformation des aliments qui sont redistribués dans des lieux de dépannage. Donc, chaque jour, on va collecter dans, bon, ça varie, ça peut changer d'une journée à l'autre, mais on va collecter dans différents commerces. Puis, on a heureusement beaucoup de bénévoles qui sont prêts à venir donner un coup de main six jours par semaine. On compile évidemment tout ce qu'on reçoit. De ce qu'on reçoit, il y a environ 94%. Les données datent de l'année précédente, mais ça a l'air de se maintenir quand même dans le temps. Il y a 94% des aliments qui sont reçus, qui sont redistribués directement. Donc, ça veut dire que c'est des aliments qui sont d'une qualité quand même assez intéressante pour être redistribués directement dans des lieux de dépannage, même s'ils ne sont pas, bon, au tout début de leur parcours. Il y a un 2% qui va s'en aller dans la transformation. Donc, c'est des aliments qui ne sont pas nécessairement assez beaux ou assez frais pour être redistribués directement, mais qui peuvent être transformés. Jusqu'à maintenant, bon, par manque d'espace, on a un petit peu, on a limité la transformation, surtout à de la découpe, puis à de la congélation de fruits et légumes qu'on partage soit avec des cuisines collectives, soit avec des cuisines de refuge. Évidemment, c'est quelque chose qui pourrait être développé de façon plus importante dans le futur. Et donc, de ces denrées-là, il y a aussi un petit 4% qui s'en va au compost, ce qui est quand même très peu par rapport à tout ce qu'on ramasse. Merci, Érica. On peut changer de slide. Alors, les objectifs de la phase 1 du plan, qui est en cours depuis deux ans, c'est la lutte au gaspillage alimentaire, la bonification de l'offre en aliments frais, principalement des fruits et légumes dans les différents lieux de dépannage alimentaire de Rosemont. Puis, il y a aussi un volet très important de collecte de données. Comme je disais, on compile et on analyse tout ce qu'on ramasse et ce qu'on redistribue chaque jour. L'idée de collecter des données, c'est d'éventuellement pouvoir permettre un transfert de connaissances, de pouvoir partager ces données-là avec d'autres initiatives qui travailleraient dans le même sens, ou qui auraient envie de mettre le même genre de projet en place. Ça nous permet aussi, à plus long terme, quand on aura, par exemple, trois ans de données d'accumulé, de pouvoir planifier un petit peu le travail de tri puis le travail de transformation. Parce que les invendus, ça demeure imprévisible. Peu importe, on ne peut jamais vraiment prévoir ce qu'on va recevoir. Par contre, en collectant la donnée, en l'analysant, on pourrait dire, par exemple, après trois ans, qu'à tel mois de l'année, par exemple, on reçoit toujours un plus grand volume de tomates ou à tel mois de l'année, on reçoit un plus grand volume de raisins. Ça nous permettrait, justement, de prévoir nos équipes de bénévoles en conséquence, de prévoir éventuellement une transformation aussi en conséquence. Donc, voilà pour la phase 1. On peut rester à l'autre slide d'avant, Érica, s'il te plaît. Alors, la phase 2, dont on parle plus aujourd'hui, porte sur la mutualisation d'infrastructures. La mutualisation d'infrastructures a pour objectif d'accroître la capacité des organismes en sécurité alimentaire, bon, dans l'approvisionnement, dans l'entreposage et dans la transformation de surplus et d'invendus. Et l'autre objectif aussi, c'est de permettre aux organismes de maintenir la chaîne du froid, ce qui n'est pas toujours facile quand on collecte des aliments frais. C'est souvent une exigence des commerces qui acceptent de partager des denrées fraîches. Puis bon, comme on le sait, ce qui nous est donné n'est pas toujours au top. Donc, c'est encore plus important de pouvoir garantir une chaîne du froid pour que les aliments gardent leur qualité puis qu'on puisse les redistribuer dans différents lieux et initiatives du quartier. La mutualisation chez Bouffaction, en fait, il y avait eu un projet qui avait été fait en 2020 pour des mutualisations de camions réfrigérés. Le financement avait une durée limitée dans le temps. Donc, ce projet-là s'est terminé en 2020. Et le besoin est resté là. Nous, les organismes avec qui on est en contact, les organismes partenaires, on sentait qu'il y avait comme toujours un besoin et qu'il y avait toujours un manque à ce niveau-là. Donc, on a poursuivi la recherche de financement puis on a obtenu l'année dernière un financement du Fonds d'infrastructure pour l'alimentation locale qui nous a permis de faire l'achat de deux camions réfrigérés, d'équiper une cuisine commerciale et aussi d'acheter un espace réfrigéré puis un espace de congélation. Donc, ce qu'on veut mutualiser pour les organismes de Rosemont, parce qu'on a quand même une mission d'abord et avant tout dans l'arrondissement de Rosemont, c'est de mettre à disposition une cuisine commerciale certifiée MAPAC qui va être destinée à la transformation d'aliments. Donc, ce n'est pas une cuisine, en tout cas dans l'immédiat, ce n'est pas une cuisine pour des activités, mais c'est vraiment une cuisine qui est destinée à la transformation. Et il y a aussi un partage d'entreposage réfrigéré et congelé qui va être possible. Et pour les organismes de Rosemont et de l'Est de Montréal, on va mutualiser deux camions réfrigérés qui vont permettre le transport de denrées fraîches. Je dis deux camions réfrigérés, mais on peut régler la température. Ça peut être aussi des camions qui vont être congelés au besoin. Donc, la façon dont ça va fonctionner, je dis ça va parce que c'est sur le point d'être lancé, mais on est en train de terminer les derniers détails. Les camions, on va commencer avec les camions. Donc, dans quelques semaines, les camions vont être disponibles pour les organismes de Rosemont puis les organismes qui sont plutôt à l'Est de Montréal. Puis, pour la cuisine, ça va aller probablement plus vers le début de l'été. Donc, Beaufaction va s'occuper de tout ce qui est organisation, gestion, entretien des infrastructures. On va demander évidemment une contribution financière aux organismes qui vont utiliser les infrastructures pour permettre la survie du projet dans le temps parce que c'est bien beau d'avoir, là, on a eu le financement pour acquérir les infrastructures, mais après, si on veut justement pouvoir assurer l'entretien, pouvoir assurer les assurances, pouvoir assurer que le projet dure dans le temps, il faut trouver aussi une façon de le financer. Donc, on va demander une contribution pour ça. Évidemment, le but, c'est jamais de faire de l'argent, mais d'arriver à couvrir les frais de tout ça pour que le plus d'organismes possibles puissent continuer d'en profiter. Pour la mise en place ou pour le démarrage du projet, ce qu'on vise surtout, c'est des organismes qui ont des besoins sur une base régulière. Il y a plusieurs organismes avec qui on a des contacts qui vont, par exemple, chez Moisson Montréal chaque semaine, qui ont besoin d'un camion, qui est actuellement en loup. Donc, c'est sûr qu'on va être ouvert pour les différents organismes. On va s'ouvrir à différents types de besoins parce que c'est ça l'objectif. Puis l'objectif, c'est de desservir le plus d'organismes possible. Mais c'est sûr que pour le démarrage, pour l'organisation, pour la logistique, au départ, idéalement, on va chercher des gens qui ont un besoin récurrent ou un besoin plus régulier. Voilà pour la structure, grosso modo. Au niveau des enjeux, bon, comme je disais, le projet est sur le point d'être lancé. Donc, je n'ai pas beaucoup de recul pour vous dire ce qui a été un succès dans la mutualisation. Par contre, je peux un petit peu vous parler des difficultés peut-être plus rencontrées dans le processus de la mutualisation. Le premier défi, c'est l'encadrement légal et les assurances. Il y a peu d'encadrement légal pour la rédaction d'entente, pour l'accompagnement là-dedans. Donc, c'est quand même un défi d'arriver à rédiger des ententes qui vont nous protéger, qui vont se protéger tous les organismes. C'est un travail qu'on va développer. Je sais que la cantine pour tous travaille là-dessus aussi. Puis, on a d'ailleurs échangé sur le sujet. Peut-être que Mylan vous en parlera un petit peu plus tard de ce volet-là, d'encadrement légal. Au niveau des assurances aussi, c'est quand même difficile de trouver des assureurs qui sont prêts à s'engager dans des projets comme ça parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. Les assureurs, ce qu'ils veulent, en fait, ils ont des exigences qui peuvent être parfois contraignantes, par exemple, sur l'âge des chauffeurs, sur les dossiers, sur le nombre de chauffeurs qui sont prêts à mutualiser, le nombre de chauffeurs qui sont prêts à assurer, pardon, pour l'utilisation d'un camion. Donc, nous, ce qu'on a fait pour justement pouvoir démarrer le projet sans trop attendre puis sans trop retarder, c'est que pour les camions, par exemple, on a pris une assurance qui peut couvrir jusqu'à 10 chauffeurs puis on va les changer au besoin puis on va modifier la police qu'on a en conséquence. Mais bon, dans nos... Justement, pour pouvoir aller de l'avant puis pas trop s'enfarger dans les détails, on est allé avec ça pour commencer puis on va ajuster. En fait, tout va être ajusté au fur et à mesure parce que là, on lance le projet, on a une idée de la façon dont ça va fonctionner, on a une idée des coûts qui vont être engagés par ça, mais évidemment, il y a des choses qu'on ne sait pas encore puis on va s'ajuster au fil du temps. Deuxième enjeu, justement, c'est la tarification qu'on va demander, la contribution qu'on va demander aux organismes qui vont utiliser soit les camions, soit les cuisines. C'est quand même difficile d'arriver à trouver un coût qui est intéressant pour les organismes parce que l'idée, c'est que ce soit avantageux pour tout le monde par rapport à la location d'un camion réfrigéré, par exemple, chez une compagnie de location. Donc, il faut trouver une façon de partager les coûts pour assurer la pérennisation du projet, mais il faut aussi que ça soit intéressant pour toutes les parties. puis il y a probablement moyen aussi de juger des organismes, par exemple, je parlais de Moisson Montréal tout à l'heure, mais de juger des organismes dans le quartier qui vont chez Moisson Montréal la même journée. Ça permet de faire des économies qui sont intéressantes, justement, puis ça permet quand même de couvrir les frais. L'autre enjeu qu'on va peut-être rencontrer auquel je m'attends, c'est peut-être une difficulté de répondre à la demande parce que tout le monde a des besoins vraiment variés puis des besoins différents. Donc, il va falloir s'adapter en fait aux besoins de tous puis aux horaires de tous. Puis bon, peut-être une possibilité de concurrence, c'est peut-être pas le mot exact dans ce contexte-là, mais en fait, je me rends compte déjà en parlant à différentes personnes que souvent le besoin, il y a des journées où il y a énormément de besoins puis il y a des journées où il n'y en a pas. Donc, il va falloir voir comment on peut organiser avec deux camions, justement, de pouvoir subvenir aux besoins puis aux exigences des organismes qui ont plus de besoins qui sont les mêmes journées. Dernier défi rencontré, mais non le moindre, les ressources humaines. Vous savez, dans le contexte que les ressources humaines, c'est un sujet complexe et le financement aussi. Donc, en fait, assurer la logistique du projet, assurer la gestion du projet au jour le jour, c'est quand même une tâche qui est importante. Il faut faire le suivi auprès des partenaires, il faut s'assurer de l'état du matériel, il faut faire un bon suivi. Donc, pour l'instant, on a de la difficulté à trouver un financement pour quelqu'un qui pourrait se consacrer au moins à temps partiel et demi à ce projet-là, mais c'est une recherche qu'on va continuer parce qu'encore là, si on veut que le projet se poursuive, il va falloir trouver les moyens d'assigner quelqu'un à ce projet-là puis de pouvoir superviser la chose, assurer la logistique puis assurer le bon fonctionnement puis surtout qu'en fait, tous les partenaires qui en profitent, bien, puissent, en fait, que la procédure soit le plus simple possible et la plus efficace possible. Voilà, en gros, un portrait du projet. Merci, Éric. Avant de sauter à Mainland et la cantine pour tous, il y a une petite question dans le chat puis je vais me permettre d'apprendre tout de suite, elle est tellement dirigée. Il y a Linda Genois de l'arrondissement Antique qui demande si la cuisine certifiée MAPAC sera localisée dans un bâtiment public ou privé? En fait, c'est un bâtiment privé, c'est un, on va s'installer, la cuisine et l'espace d'entreposage réfrigéré va être installé dans le sous-sol d'une église. En fait, c'est l'église, l'église Adventiste de Berchéba qui est dans Rosemont qui est un partenaire qui fait du dépannage alimentaire avec qui on travaillait déjà. Donc, on a fait une entente avec eux puis ils vont nous permettre qu'il y avait déjà une cuisine en fait dans leurs locaux. Donc, ça nous a permis de juste remettre l'équipement à jour sans avoir à trouver un nouvel espace complètement. Parfait. On va y aller avec une dernière question puis après, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on y reviendra plus tard. mais une autre question, il y a Catherine qui demande offrez-vous les deux options de location avec ou sans chauffeur aux organismes avec qui vous collaborez puisque nous avons rencontré ce défi d'offrir un coût abordable avec chauffeur par rapport à un nombre, le nombre de chauffeurs limités. C'est une question intéressante et importante parce que c'est revenu aussi dans les échanges que j'ai eus avec différents organismes. Nous, on a décidé de commencer le projet seulement avec les infrastructures donc on ne va pas mutualiser les ressources humaines parce que c'est des coûts supplémentaires qu'on ne peut pas se permettre pour l'instant puis c'est une gestion qu'on ne peut malheureusement pas se permettre mais je sais que le besoin est là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rencontrent cet enjeu-là aussi puis qui auraient besoin d'un camion idéalement avec un chauffeur. Dans l'immédiat, dans l'immédiat, c'est pas quelque chose qu'on offre mais après comme je disais la formule va s'ajuster puis va s'adapter puis si on voit que le besoin est vraiment vraiment là puis que ça ne sert à rien d'offrir juste des infrastructures bien on va trouver le moyen de s'adapter je pense à la demande. Super. Merci beaucoup Éric pour ta présentation c'est vraiment intéressant. On va revenir plus en profondeur encore après mais pour l'instant on va y aller avec Mélane qui va nous présenter la plateforme de Mutuali.ca Mélane la parole est à toi. Merci Erika je suis bien contente de pouvoir présenter le projet puis parler de ce sujet-là avec avec vous tous et vous toutes aujourd'hui je pense qu'on va pouvoir avoir des échanges super constructifs avant de commencer moi je vais parler moi je travaille sur le projet de la mutualisation des équipements à la cantine qui inclut la solution la plateforme Mutuali.ca pareil en petite introduction pour ceux qui ne connaissent pas la cantine pour tous rapidement la cantine pour tous c'est un organisme en sécurité alimentaire on regroupe en fait des organismes communautaires des entreprises d'insertion des colonies sociales qui produisent et distribuent des repas donc en fait on est organisé en réseau à l'échelle du Québec et on travaille avec des organismes enfin nous à la base même on les accompagne en termes d'expertise de savoir-faire puis on développe des projets pour et avec nos organismes membres dans leurs activités et donc c'est dans ce cadre-là que le projet de mutualisation des équipements a vu le jour et qu'on a développé la plateforme donc une petite mise en contexte le projet avant de rentrer dans vraiment la plateforme en tant que telle le projet de mutualisation des équipements à la cantine nous comme je disais on a un réseau de membres donc à la base même la mutualisation ça c'est un peu à la jeunesse de notre organisme nous c'était par le réseau les outils les projets qu'on développe c'est vraiment de la mutualisation de savoir-faire d'expertise de différents outils et l'idée c'est vraiment avec cet effort un peu collectif de pouvoir mutualiser tout un tas d'outils physiques ou pas différents qui vont vraiment aider ces différents organismes dans leurs activités individuelles de production de distribution de repas donc il y a différentes initiatives dans les dernières années qu'on a menées et qu'on mène toujours qui sont de la mutualisation de plus de savoir-faire de plateformes transactionnelles pour aider nos organismes membres et puis naturellement le sujet de mutualisation des équipements est venu aussi sur la table en se disant il y a des ressources qui sont sous-utilisées qui pourraient bénéficier aux organismes ou alors il y a des ressources existantes sur le territoire des infrastructures des cuisines comme le projet d'Eric des cuisines des camions des projets qui existent puis qui pourraient bénéficier aux organismes en sécurité alimentaire donc on s'est dit il y a quelque chose à faire là qui serait bénéfique pour nos membres mais pour le milieu au complet en se disant l'ambition c'est d'augmenter la capacité de production et de distribution de repas genre l'ambition finale nous on oeuvre pour ça aussi donc en se disant on va essayer de valoriser les ressources qui sont sous-utilisées en tout cas qui sont déjà disponibles sur le territoire et encourager leur partage donc les cuisines professionnelles les camions les espaces d'entreposage et puis encourager aussi cette collaboration donc de là c'est là que notre projet c'est un petit peu comme ça que notre projet un peu s'est développé et puis après forme et puis de là c'est là qu'on va travailler sur notre projet Mutuali donc on peut passer à la slide suivante donc l'objectif là en se disant bon bah si avec ces ambitions là ce qu'on peut faire c'est nous la cantine pour tous qu'est-ce qu'on peut faire pour ça c'est d'outiller les organismes pour commencer leur démarche de mutualisation qu'est-ce qu'on peut faire nous dedans c'est pas nous qui avons nous la cantine qui avons les équipements mais on peut outiller tous ces organismes qui essayent de le faire donc on essaye depuis beaucoup cette année mais l'année dernière aussi de faire des démarches de sensibilisation et d'information parce que en parlant à différents organismes qui l'ont déjà fait en étudiant tout ce qui est possible avec différents partenaires on veut faire du partage de connaissances puis de sensibilisation parce qu'on pense que c'est un modèle qui peut être gagnant-gagnant pour tous petit à petit là de plus en plus on veut aussi développer des services d'accompagnement personnalisé parce que de se mutualiser des équipements que ce soit ceux qui en disposent ou ceux qui sont à la recherche ça vient avec plein de questions de choses de choses à mettre en place donc on veut pouvoir aussi accompagner les organismes et puis d'autres dans ces démarches-là et puis c'est venu naturellement en se disant qu'est-ce qui peut outiller les organismes et faire que ce soit aussi plus simple à faire c'est là qu'on a développé la plateforme que je vais vous présenter une plateforme numérique en se disant ultimement avoir une plateforme numérique ça permettrait aussi de dans la recherche dans les échanges de pouvoir faciliter cette démarche la rendre plus accessible plus rapide en voyant ça en se disant ça à l'échelle ça va vraiment permettre à tout le monde aussi de s'y mettre l'objectif en parallèle à outils et organismes c'est vraiment ça c'est de se dire permettre l'arrimage entre l'offre et la demande il y a des projets existants comme celui du plan il y a d'autres infrastructures dans d'autres contextes qui sont aussi disponibles en parallèle il y a des organismes qui sont ponctuellement sur du long terme à la recherche d'équipements parce qu'il y a un bris parce qu'ils sont en démarrage et puis que parce qu'il y a une hausse de production qui est identifiée donc en se disant il y a besoin de faire cet arrimage là donc nous notre première étape c'est aussi de bâtir un inventaire d'équipements disponibles sur le territoire donc en se disant que sur la plateforme si ultimement il y a un inventaire aussi on identifie plus rapidement qu'est-ce qui est disponible ça va vraiment permettre cet arrimage là et puis quelqu'un qui a un organisme qui a un besoin va dire qu'est-ce que j'ai à proximité quelles sont mes options de pouvoir l'identifier plus rapidement et puis un petit peu puis vous allez voir je trouve qu'on se rejoint beaucoup aussi dans notre façon de faire puis nos ambitions avec le plan c'est vraiment de se dire on veut que c'est une solution qui soit évolutive et adaptée aux besoins donc aujourd'hui il y a il y a la vision de ce qu'on a l'impression qui est le plus pertinent et puis qui peut outiller les organismes mais c'est sûr qu'au fur et à mesure que ce soit en termes enfin sur la plateforme ou dans nos services et notre accompagnement on va évaluer les besoins et les attentes puis faire évoluer ce qu'on offre en fonction de ce qu'on voit qui est le plus utile et le plus pertinent là pour les organismes on peut passer à la suite sur la structure donc là j'ai parlé du projet dans son ensemble et vraiment l'accompagnement qu'on fait hors dehors de la plateforme sur la structure de la plateforme en tant que telle donc là on a le site mutiali.ca qui a été lancé puis qui est en démarrage il est accessible à tous les organismes qui développent des activités de transformation et distribution alimentaire et puis tous ceux qui possèdent des infrastructures et équipements pareil en transformation de distribution alimentaire nous nous dans nos ambitions et puis on oeuvre dans le communautaire ces organismes qu'on veut aider petit détail la plateforme on s'est dit mais elle va être ouverte à toutes parce qu'en fait si on veut avoir un éventail le plus large possible on s'est dit il y a peut-être des cuisines des infrastructures qui appartiennent à d'autres entreprises ou des réseaux plus institutionnels des réseaux aussi le réseau dans les milieux d'hébergement les réseaux de la santé d'éducation des CPE il y a des cuisines qui existent donc l'ambition c'était de dire toutes ces cuisines-là qui sont aussi en dehors de notre milieu plus communautaire il y a tout un avantage aussi à ce que finalement elles puissent les identifier qu'elles soient disponibles donc en tout cas la plateforme est ouverte un petit peu vraiment à tous ceux qui sont prêts à s'embarquer dans ce principe de mutualisation et qui veulent soutenir les organismes elle est gratuite elle est à utiliser pour s'inscrire et à utiliser puis elle est offerte sur tout le territoire donc c'est sûr que dans nos activités en ce moment en proximité on parle avec beaucoup d'organismes dans la région de Montréal mais on sait que c'est un besoin aussi qu'ils sont vraiment dans d'autres régions du Québec puis vraiment l'ambition c'est que ça puisse servir tout le territoire les fonctionnalités principales pour l'instant sur la plateforme et puis comme je disais ça va être amené à évoluer mais pour l'instant le plus important c'est de se dire on va déjà bâtir cet inventaire-là pour déjà permettre des premiers maillages intéressants donc pour l'instant on peut si on a de l'équipement créer une annonce créer une annonce et dire ce qu'on a à partager à l'inverse quelqu'un qui a besoin d'équipement pourrait arriver dessus puis consulter l'inventaire sur la carte et puis on a mis en place un système de messagerie intégrée qui permet de communiquer directement donc on s'est dit voilà la première étape c'est cette mise en contact et puis pouvoir identifier ça dans le futur ce qu'on espère pouvoir ajouter au fur et à mesure c'est de se dire la recherche va être améliorée on pourrait y inclure des calendriers de disponibilité offrir des moyens de transaction financière en ligne des systèmes d'évaluation en se disant au fur et à mesure si on peut bonifier la plateforme pour que toute cette démarche-là soit vraiment simplifiée sécurisée en ligne pour les organismes qui participent ce serait vraiment l'idéal mais on n'y va pas à pas on va commencer déjà par un petit peu identifier le besoin et les opportunités ensuite on peut passer à la slide suivante c'est Erika les enjeux donc vous allez voir les enjeux rejoignent beaucoup les enjeux listés par Eric parce que nous comme on est vraiment dans une démarche où on veut outiller puis on se présente plus un petit peu comme on veut plus se présenter un peu comme un facilitateur dans ce genre de démarche je vais dire que les enjeux des organismes qui participent comme les enjeux du plan par exemple on partage ces enjeux-là parce que notre but c'est de justement accompagner tous les organismes dans les enjeux donc je rejoins le point de le partage d'équipements c'est une pratique qui n'est pas encore complètement encadrée parce que c'est quand même nouveau dans ce qui se fait de pair à pair ça se le fait beaucoup au niveau individuel au niveau des organisations ça se fait beaucoup de manière informelle mais c'est encore nouveau donc il n'y a pas de cadre de référence le cadre réglementaire juridique il n'adresse pas spécifiquement des activités de mutualisation ceci dit il y a quand même des solutions pour le faire il y a des organismes qui le font déjà donc nous en se disant la cantine pour tous en se disant si ça doit être mis à l'échelle on est allé aussi chercher l'information parler à différents organismes différentes entreprises différents courtiers en assurance la MAPAC etc pour essayer de un petit peu en se disant dans le cadre qui existe qu'est-ce qui existe comme solution qu'est-ce qui peut être fait pour justement que les organismes qui sont en place soient protégés au maximum donc on est allé rechercher de l'information qu'on partage au fur et à mesure qu'on bonifie et puis qu'on partage aux organismes par exemple on a développé aussi avec ces études de cas pratiques ces discussions on a rédigé des modèles des modèles d'entente que j'ai partagé à Eric récemment sur du partage de camions de cuisine est-ce que ça permet de dire ok on a la réponse ça couvre à 100% là c'est vraiment toujours au cas par cas mais on travaille on travaille à ça puis on veut continuer à travailler à ça avec les différents organismes en disant ce cadre n'existe pas mais créons-le et puis avec justement ce transfert de connaissances et cette mise en commun tous ensemble on va aussi se définir quelque chose qui fonctionne en se basant sur aussi les bons coûts de tout le monde deuxième enjeu la plateforme ultimement c'est juste et c'est pour ça que je l'ai positionné après avoir parlé du projet de mutualisation la plateforme c'est juste un outil pour faciliter ça les enjeux principaux c'est pas au niveau de l'usage de la plateforme la plateforme c'est à terme ça va vraiment juste permettre de mettre à l'échelle et puis de dire ça va simplifier le processus mais c'est sûr que quand on s'embarque dans de la mutualisation d'équipements les enjeux principaux ils vont se retrouver surtout avant dans la mise en place de cette démarche puis les questions qui vont arriver ça va être plus au niveau logistique structurel c'est à ce niveau-là que les organismes ont besoin d'accompagnement et c'est pour ça qu'on s'est dit oui il y a la plateforme qu'on va développer mais nous on veut aussi on veut aussi augmenter notre connaissance pour accompagner les organismes avant même l'usage de l'outil pour que tout le monde se sente à l'aise puis après l'outil c'est une fois que tout le monde est prêt et puis équipé ça l'outil ça va être vraiment juste l'accélérateur de tout ça puis là l'enjeu sur la plateforme justement spécifiquement on parle d'une place de marché la plateforme elle veut faire l'arrimage entre l'offre et la demande puis c'est sûr que l'enjeu puis c'est un petit peu le problème de l'oeuf et la poule la pertinence et l'utilité de la plateforme ça va reposer sur un volume intéressant d'offres et de demandes donc c'est sûr que c'est un besoin très local on a besoin pour qu'elle soit utile et pertinente cette plateforme on a besoin d'un inventaire qui couvre l'édition du quartier le territoire qui soit intéressant pour que demain un organisme qui ait besoin qu'il y ait et qui ait vraiment du choix mais pour qu'un organisme il y ait il faut qu'il y ait du choix puis pour qu'il y ait du choix il faut être sûr aussi qu'il y ait du besoin en face donc c'est toute la difficulté l'enjeu sur lequel on travaille en ce moment on essaye de faire de l'arrimage aussi plus en dehors de la plateforme mais c'est vrai que ça va ça va prendre un peu de temps c'est le temps que tout le monde embarque dessus donc voilà pour les enjeux moi j'ai fini puis j'ai bien hâte de passer à la discussion c'est super intéressant on a des questions mais j'ai l'impression que ça revient un peu à bouffe-action à Éric mais mais c'est sûr que ça touche toujours c'est ça les enjeux on voit bien que les enjeux se recoupent entre tout le monde qui fait de la mutualisation on a Mylène Thériault qui demande du CSA Saint-Honor est-ce qu'il faut un permis spécial pour conduire ce camion est-ce que ça prend un permis classe 3 Éric non en fait ça prend ça prend un permis classe 5 donc les permis réguliers oui toute personne qui est apte d'accord personne c'est ça comme je demandais comme je mentionnais bon comme les assureurs ont des exigences nous on va demander que les chauffeurs aient 21 ans et plus puis qu'ils aient un dossier de conduite normalement il faut qu'ils aient un dossier de conduite sans infraction pour les deux dernières années sinon le prix des assurances évidemment va augmenter beaucoup mais en termes de classe de permis c'est des camions c'est des camions réfrigérés de 14 ou 16 pieds donc il n'y a pas besoin de permis spécial parfait là j'ai l'impression qu'on va rentrer dans des questions à l'infini pendant ce temps-là je vais juste demander à tout le monde si vous voulez aller sur menti.com vous pouvez rentrer le code de 21 58 11 04 puis répondre aux deux questions qu'il va y avoir là on va revenir à vos réponses ça serait super de voir si dans le fond les deux questions c'est si vous avez des espaces ou infrastructures qui pourraient être affichés sur la plateforme mutuaï.ca puis on aimerait ça aussi savoir c'est quoi ça serait quoi vos besoins vos besoins en mutualisation donc vous pourrez répondre à ces questions-là puis on y reviendrait fait que là comment on va faire nous allons je veux juste j'ai vraiment envie d'ouvrir la salle plus rapidement qu'autrement fait que je vais juste arrêter mon share puis vraiment donner tout l'espace à tout le monde pour pouvoir bien échanger on a beaucoup de gens on a je vais juste y aller pardon avec une main levée tout de suite on a Eve Thorez qui a la main levée oui bonjour tout le monde merci beaucoup Eric et Mélan pour les présentations donc je suis organisatrice communautaire au CLC de Montréal-Nord puis j'ai des questions en lien mais peut-être plus large pour moi la mutualisation semble quand même pas mal une réponse en tout cas ouais c'est ça une réponse à certains besoins mais je pense que Mélan l'a mentionné il y a des faits de contexte il y a un manque peut-être de compréhension de sensibilisation auprès des organismes parce que souvent il y a deux philosophies qui opposent les organismes en sécurité alimentaire ceux qui sont dans le dépannage et ceux qui ont une philosophie plus de projet plus d'envergure pour l'autonomie alimentaire évidemment les deux sont indispensables mais étant donné qu'il y a toujours des enjeux de financement les organismes restent assez conservateurs si je peux le dire comme ça c'est sur chacun veut protéger les services qu'il donne parce que les financements sont au compte-gouttes et les projets ne durent souvent pas non plus donc c'est un petit peu ça la difficulté donc je ne sais pas est-ce qu'il pourrait aussi avoir des présentations dans les dans les concertations en sécurité alimentaire pour avoir une sensibilisation un peu plus grande un peu plus importante à ça est-ce qu'il peut y avoir de l'aide aussi justement à la cartographie des ressources puis ça permettrait d'identifier les angles morts et je me demandais si par exemple on pourrait avoir localement des ententes avec des épiceries locales pour pouvoir récupérer quotidiennement les invendus parce que c'est ça c'est Éric je pense qu'il a mentionné 11 millions de tonnes de nourriture gaspillée versus tous ces gens qu'on faim qu'on n'a pas accès et puis ça on le sait c'est pas nouveau puis on est toujours au même endroit là-dessus donc qu'est-ce qu'on propose par rapport à tout ça donc et puis on m'avait dit qu'il y avait des règlements qui ne permettaient pas à toutes les épiceries de pouvoir donner etc. aussi donc comment on fait un petit peu avec tout ça quel support nous on peut donner aussi là-dedans merci merci beaucoup Ève pour l'intervention super pertinente on va y revenir je veux juste passer les questions mais s'il y a des gens qui veulent interpeller puis échanger par rapport à ça on va y aller avec une question qui avait été écrite dans le chat puis après je vais passer la parole à monsieur Jean-Paul Faniel mais il y a Emma Campbell qui avait interpellé Éric par rapport au fait qu'il y a une ressource avez-vous demandé de l'aide au CABM pour les questions juridiques et l'expertise en matière d'assurance ils ont un programme où divers professionnels offrent un certain nombre d'heures pro bono à des groupes communautaires je sais pas Éric si tu as quelque chose à répondre par rapport à ça ben non mais je vais les contacter avec plaisir je ne savais pas qu'ils offraient qu'ils offraient ces ressources-là donc j'en prends très bonne note super merci beaucoup Emma pour la ressource je t'ai peut-être quelque chose de la main levée je sais pas si c'est en lien avec cette intervention-là Emma ou si tu as quelque chose d'autre ok parfait on va revenir donc il y a Jean-Paul qui a la main levée oui simplement pour vous dire que c'est pour répondre à l'avant-dernière intervention concernant la cartographie des services on engage une personne la semaine prochaine pour faire ça pour faire une carte interactive des différentes ressources donc on va évidemment rentrer en contact avec tous les organismes pour avoir le profil des organismes et donc leur leur situation actuelle et en arriver ça à mettre ça sur une carte interactive pour qu'en faisant sur un piton effectivement on met le profil de chacun des organismes avec le réactif j'ai une petite question Jean-Paul quelle est la différence entre la cartographie du 2-1-1 et la cartographie que vous démontez on va s'arranger avec eux autres on est dans le même édifice ok excellent on espère qu'on ne va pas redoubler ce qui est déjà 6-2-1-1 excellent parfait parfait alors on va suivre ça avec intérêt merci beaucoup Jean-Paul il y a Emma qui a la main levée c'est juste une petite note concernant la réutilisation de nourriture dans les épiceries puis les ententes avec les épiceries nous on s'est fait approcher par Atlantide de partage et solidarité je vais mettre des liens dans le chat aussitôt que j'ai terminé mais justement elle a déjà des ententes avec plusieurs épiceries notamment dans notre quartier dans Peter McGill elle a des ententes déjà avec Adonis puis PA par contre le seul problème pour nous c'est qu'elle elle cherche vraiment un endroit un espace physique de distribution dans notre quartier puis le centre-ville c'est pas quelque chose qu'on a vraiment abondamment ça fait que ça c'est vraiment l'enjeu qu'on a présentement pour ça mais si tu veux aller je vais encore mettre je vais mettre les contacts pour Linda du CABM puis pour le partage et solidarité dans le chat dans deux instants je voulais juste le mentionner super merci beaucoup j'ai une question pour juste se clarifier Emma est-ce que elle a besoin d'un espace physique d'entreposage ou un espace physique de redistribution dans le centre-ville dans le fond c'était censé être les mercredis après-midi c'est qu'est-ce qu'elle cherchait spécifiquement mais ça serait un endroit où ce qu'elle pourrait amener les épiceries les faire packager dans des paniers des boîtes puis ensuite les distribuer alors ça serait toute l'après-midi elle cherchait aussi pendant le moment où le COVID était quand même assez intense donc souvent on avait de la misère on allait chercher les universités parce qu'il y avait des campus vides mais les assurances c'était un problème c'était un problème pour eux pour nous laisser utiliser les espaces sur le campus même si c'était comme des gros endroits vides en plein milieu du centre-ville donc c'est ça là on va réessayer cet été avec tout ce qui réouvre mais c'est ça c'est là où on est rendu avec ce projet super merci beaucoup c'est vrai qu'au centre-ville il n'y a pas beaucoup d'espaces accessibles c'est pas facile donc c'est vraiment la problématique de recenser ces espaces-là puis c'est ça que ça sert mutualis mais il faut prendre le temps ces gens il faut voir quel type d'acteurs ou d'organismes qui peut justement nous contribuer à ce recensement de ces espaces-là qui seraient disponibles c'est vraiment un enjeu particulier je vais te passer la parole tout de suite après Éric mais il y a la question de Linda Genois de l'arrondissement qui demande pour Bouv'Action justement est-ce que le camion est disponible pour les organismes le camion est disponible pour les organismes dans Rosemont oui il est dans l'est de Montréal mais quelle est la délimitation de ce territoire à l'ouest le territoire de Rosemont Rosemont c'est vraiment long d'est en ouest puis c'est pas toujours du nord au sud la même chose je pense que l'ouest de Rosemont termine autour de Saint-Laurent puis c'est un petit peu après la petite Italie jusqu'à la venue du parc mais grosso modo c'est à partir de Rosemont et vers l'est donc c'est tout ce qui va tout ce qui va vers l'est après Hochelaga Maisonneuve Mercier Pointe-aux-Trembles Saint-Léonard donc tout ce qui est plutôt vers l'est mais bon si vous êtes si vous êtes situé quelque part vous êtes intéressé par les camions puis vous êtes quelque part entre les deux on peut se parler puis voir ce qu'on peut faire mais mettons qu'on peut garder en tête te parler de du parc ça commence à être très à l'ouest mettons que c'est ça tu sais du parc ça c'est la fin de Rosemont mais tu sais je parlerais de Rosemont et ce qui est à l'est de Rosemont normalement parce que tu sais Rosemont Petite Patrie va jusqu'à Parc ok officiellement parfait donc on peut avoir en tête l'avenir du parc tu avais une intervention à faire justement oui bien je voulais juste en revenir c'est ça sur l'autre question ou sur l'autre point qui avait été apporté sur la collecte dans différents commerces tu sais il y a moyen de faire des ententes nous c'est ce qu'on fait puisqu'on collecte six jours par semaine c'est sûr que des fois il y a des réticences des commerces justement par rapport aux transports puis par rapport à la régularité nous ce qu'on avait entendu de la part de certains partenaires c'est que en fait il y avait des gens qui étaient intéressés à ramasser puis qui disaient qu'ils ramasseraient une journée par semaine puis finalement ils venaient pas puis les choses s'accumulaient puis on comprend parce que justement tout le monde a des problèmes de logistique puis des fois c'est difficile de s'organiser mais je pense que tu sais en arrivant avec justement en ayant la possibilité de les rassurer sur le transport réfrigéré puis sur le fait qu'on va passer sur une base plus régulière en général ils sont plus enclin à partager leurs invendus à ce moment-là en tout cas moi c'est l'expérience que j'ai jusqu'à maintenant donc est-ce qu'il n'y a pas d'autres interventions dans la salle c'est incroyable parfait mais il y avait tellement d'éléments à aborder par rapport à tout ça je vais revenir à certains éléments que je voulais vous présenter ce ne sera pas bien long il y avait toutes les questions on a vu il y a des questions des enjeux principaux qu'on a vu par rapport à la mutualisation il y a plusieurs ressources à développer que ce soit l'adhésion à la vision et les valeurs communes des fois quand on mutualise il faut vraiment prendre le temps premièrement de s'assurer qu'on a une vision commune entre les organisations puis qu'on n'est pas l'élément mutualisé parfois peut être dans une certaine visée puis il faut vraiment s'assurer de s'asseoir ensemble puis s'entendre sur ces valeurs-là puis la vision de pourquoi on mutualise puis comment on le fait ensuite justement ce qui suit c'est le rôle et les responsabilités de chacun si ce n'est pas bien délimité ça peut aussi faire des problématiques si on ne définit pas qui fait quoi puis qu'est-ce que ça implique comme responsabilité il y a tout le calcul des coûts qui est vraiment à penser à l'avance aussi que finalement combien on en a parlé mais combien quelle tarification qu'on met pour accéder par exemple à une cuisine qui serait disponible ou un camion combien est-ce que ça va être gratuit est-ce qu'on charge un certain coût qu'est-ce qui est acceptable puis comme tarif puis accessible aussi à nos partenaires donc c'est quelque chose à évaluer on en a parlé on en a parlé aussi le volet légal les éléments de contrôle les assurances je trouve ça super intéressant Eric l'assurance que vous avez qui permet d'avoir jusqu'à 10 chauffeurs mais c'est sûr qu'aussi il faut il y a quand même cet enjeu-là d'avoir des gens qui sont capables de conduire des camions déjà on est dans une situation de pénurie de main-d'oeuvre puis en plus on peut peut-être si on est chanceux oui on a des bénévoles mais sont-ils aptes à conduire un gros camion dans la ville de Montréal c'est quand même ça demande des compétences le faire pour la première fois ça demande quand même des bonnes compétences de conduite puis il y a toute une question justement de contrat puis de qu'est-ce qui arrive s'il y a des bris ou comment on s'arrange entre nous ensuite il y a la communication qu'on sent comment on fait pour que ça soit efficace s'il y a une problématique avec un camion il faut qu'il y ait un point il faut qu'il y ait un point ou un camion ou une infrastructure il faut qu'il y ait un point de contact rapide pour qu'on puisse collaborer ça vient avec toute la question de financement et de ressources humaines ça prend des ressources humaines pour faire de la mutualisation on ne peut pas penser qu'on va il y a beaucoup de temps à investir je ne sais pas en plus c'est une question que je poserais Eric tu es en charge d'un projet qui vise la mutualisation c'est en soi est-ce que ça ça demande je serais curieuse de voir une organisation qui décide de mettre son camion en partage est-ce que ça demande un temps supplémentaire particulier puis vraiment des ressources particulières attribuées à ça en tout cas il faut y penser en amont aussi à combien de temps que ça va nous prendre puis c'est quoi la valeur ajoutée pour notre organisme on veut rendre nos infrastructures disponibles mais est-ce qu'on a les ressources pour véritablement le faire il y a Eve Thorez qui dit pour les coûts certaines de nos co-ops ont du mal à survivre par manque d'adhésion je serais curieuse de mieux comprendre qu'est-ce que tu veux dire n'hésite pas à intervenir bien c'est ça on a des coopératives déjà je pense notamment à Panier Futé par parole d'exclus chez nous à Montréal-Nord puis il y a sa survie vient aussi de l'adhésion pour pérenniser le projet mais seulement il n'y a pas de c'est très difficile de maintenir l'adhésion et les organismes aussi qui pourraient aider en adhérant aussi ne le font pas forcément ça reste toujours difficile donc du fait des manques de financement parce que ça aussi Eric le mentionnait oui avoir des subventions pour démarrer ce genre de projet d'envergure c'est bien mais il faut survivre après puis c'est toujours ça l'enjeu donc c'est vraiment par rapport à ça ça aussi il faut c'est comme il y a une espèce d'éducation en même temps pas juste au niveau de la population mais aussi au niveau des organismes en tant que tels comment on fait pour faire comprendre que aussi cette mutualisation elle dépend de nos adhésions en même temps au delà juste des infrastructures et tout ça pour survivre les uns les autres donc c'est quand même assez complexe mais il faut tenir compte de ces réalités je pense tout à fait tout à fait on a eu des réponses dans le Mentimeter puis je vais juste tenter de partager mon écran pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça a donné est-ce que vous voyez bien mon écran donc on a 17 personnes qui ont répondu à la question avez-vous des espaces ou infrastructures qui pourraient être affichées sur la plateforme Mutuali on a quand même 11 personnes qui ont dit non mais 2 qui ont dit oui et 4 peut-être puis je pense que j'aimerais explorer les peut-être parce que ça veut dire que vous avez des questions peut-être par rapport à justement à ou je sais pas qu'est-ce qu'ils feraient je serais curieuse de savoir qu'est-ce qu'ils font en sorte que peut-être que j'ai quelque chose mais c'est quoi les enjeux qui font en sorte que vous n'êtes pas certain je ne sais pas si les gens sont c'est quoi les espaces avez-vous des espaces c'est vrai qu'il y a la question qui vient après qui est quels seraient les aimants à afficher mais je voulais juste justement en répondant à cette question-là on va y venir il y a Christiane qui a la main levée oui bonjour moi je suis agente de consultation dans une table de quartier à Verdun mais dans la table de quartier à Verdun puis la raison pourquoi j'ai mis peut-être c'est qu'en fait je ne peux pas prendre la décision pour les acteurs donc je ne sais pas si eux ils seraient willing de participer par contre je reviens un peu à la question que Mme Torres a posée tantôt est-ce que Cantine Porto serait prêt à venir présenter l'outil dans le milieu plus locaux je pense que ça serait une bonne façon pour eux pour nos partenaires ici de s'approprier l'outil de pouvoir ensuite y participer je réponds tout de suite mais oui avec plaisir et puis c'est vraiment important aussi pour nous de pouvoir le présenter directement parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi qu'on peut prendre le pouls et puis qu'on voit aussi quel est le besoin en termes d'information et d'accompagnement donc moi c'est vraiment aussi le type de rencontre qui est important parce que ça me permet aussi d'orienter nos services pour que ça puisse être utile mais qu'est-ce qu'on entend par espace peut-être que peut-être que Mélane tu pourrais répondre à cette question espace à mutualiser je pense qu'en fait la ce qu'on se rend compte en parlant à différents organismes et les opportunités ça pourrait être super englobant dans ma réponse et puis dans la question qui a été posée c'est qu'il y a ce qui peut être mutualisé et qui a un intérêt pour différents organismes ça peut être des cuisines ça peut être des espaces d'entreposage du sec des chambres froides donc souvent ça revient avec un espace de production dans les besoins mais il y a des organismes qui ont aussi des besoins super spécifiques juste de l'entreposage donc je pense que quand on la discussion d'aujourd'hui sur les infrastructures à mutualiser c'est ça c'est différents types d'espaces qui peuvent servir dans la production de la distribution de l'emballage ou des moyens de distribution du camion etc. Super donc on a Mia qui a la main de vie oui bien merci moi je suis à la coalition de la petite Bourgogne c'est la table de quartier on n'a pas personne en charge de ce projet-là en ce moment mais nous on a une cuisine commerciale qu'on est en train de mettre up to date on a un café qu'on aimerait repartir avec d'autres organismes puis un dépanneur qui on le souhaite pourrait devenir une épicerie solidaire ou communautaire donc nous on a quand même des belles infrastructures on est super chanceux on n'a pas de camion par contre mais j'aimerais aussi moi aussi être capable d'avoir peut-être une rencontre avec mes avec les acteurs du comité santé alimentation c'est très 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 important pour nous il y a à tous les jours moi je me fais demander de l'aide alimentaire on a refait un j'ai refait un document avec le site du 2-1-1 donc s'il y a quelqu'un d'autre qui fait quelque chose de similaire moi j'ai une suggestion fichier Excel quelque chose plus comprimé plus petit c'est très 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 lourd les documents du 2-1-1 même si c'est une plateforme extraordinaire pour les ressources on le réfère beaucoup donc c'est ça dans la prochaine année on devrait avoir accès à une cuisine j'ai pas fait le sondage mais nous aussi peut-être que ça serait un peut-être dans le sens que la cuisine commerciale serait pas utilisée 24 heures sur 24 par nous on a l'espoir de faire jusqu'à 1000 repas que pour l'instant on fait 200 repas environ par semaine qu'on donne gratuitement c'est pas c'est pas rentable vraiment on a besoin de se rendre à combien qu'on devrait le vendre si c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de ça oui je pense que nous on aurait un peut-être par rapport à nos infrastructures peut-être dans les 6-12 prochains mois ok c'est super intéressant merci beaucoup pour l'intervention je serais curieuse tout ce qui est en lien avec le 2-1-1 on peut vous mettre directement avec on pourra se reparler par rapport à l'amélioration du 2-1-1 ils sont très 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 ouverts et intéressés à l'idée d'améliorer leur structure puis leur pratique puis les services qu'ils offrent à travers leur plateforme donc s'il y a des fichiers à améliorer ils peuvent le faire ils sont intéressés à le faire donc j'ai pris votre contact puis on se reparlera bientôt merci beaucoup Mia il y a ensuite Gabrielle d'Outremont oui bien moi c'était aussi un peut-être justement parce que c'est des locaux qui sont à la ville mais que nous on occupe une à deux fois par semaine donc évidemment je ne peux pas dire oui on peut les prêter parce qu'ils ne sont pas à nous mais ça pourrait être intéressant d'avoir d'autres gens qui viennent dans une cuisine qu'on a qui est certifié ma paix une grosse cuisine commerciale qui n'est pas beaucoup utilisée on est comme deux organismes qui l'utilisent donc voilà ok c'est super intéressant je serais curieuse de savoir est-ce que vous collaborez directement avec une personne de l'arrondissement pour accéder à ce local-là comment est-ce que cet accès à cet espace-là vous est offert dans le fond nous on a nos bureaux au centre communautaire d'outremont puis la cuisine est là aussi puis donc on fait juste une démarche super simple de demande d'occupation du local avec l'arrondissement directement puis généralement c'est juste un formulaire puis il n'y a pas de problème avec ça je ne sais pas s'ils sont ouverts à avoir des gens de d'autres arrondissements je pense que pour eux ça ne changerait pas grand-chose vu qu'il n'y a personne d'autre mais ça dépend toujours de la bureaucratie de l'arrondissement je pense que tout le monde connaît un peu que ça peut être compliqué des fois oui le lien avec les arrondissements est vraiment intéressant certainement il n'y a plus d'une organisation communautaire qui bénéficie d'accès à des bureaux d'arrondissement puis je vois quelqu'un d'un arrondissement ici du bois qui a la main levée j'ai l'impression que c'est pour rebondir sur ça je vais revenir à Jean-Paul et Charles ensuite mais je pense que Lucie si tu veux rebondir sur cet aspect-là je te laisse la parole tout de suite moi je travaille dans l'arrondissement de Saint-Laurent puis on a un centre de loisirs avec une cuisine commerciale qui est utilisée ponctuellement par les organismes plus pour des repas communautaires mais on est en démarche pour s'assurer que la cuisine pourrait être certifiée par le MAPAC pour ensuite la mettre en fait que son utilisation soit optimisée par les organismes aussi donc c'est ça les organismes après l'accès à des installations municipales ça dépend des politiques de reconnaissance et de soutien de chacun des arrondissements quand on parle au niveau des arrondissements mais pour nous les organismes qui sont reconnus et accrédités par l'arrondissement ont accès gratuitement aux locaux puis pour les organismes qui ne sont pas de l'arrondissement ça peut être une tarification sociale en tout cas voilà ok donc il y a quand même dans votre cas il y a quand même une ouverture pour les organisations à l'extérieur de l'arrondissement avec une certaine tarification en contrepartie parfait super excellent on va revenir à Jean-Paul qui avait la main levée oui effectivement c'est tout simplement pour signaler que nous on a des espaces de bureaux ou d'entreposage alloués on est en face du métro préfontaine et donc c'est facile d'accès que ceux qui ceux qui seraient intéressés effectivement ben c'est le cas vous rentrez en communication avec la table de concertation sur la fin du développement social du Montréal métropolitaine voilà excellent je vois que je serais curieuse Jean-Paul de voir est-ce que c'est un endroit où est-ce qu'il pourrait y avoir véritablement on a vu qu'il y a Atlantide des Rochers qui cherchent c'est plus au centre-ville mais c'est un besoin qui est quand même partagé souvent dans un endroit où est-ce qu'on peut ramener de la nourriture et faire une distribution est-ce que c'est un endroit parce que c'est quand même ça aussi c'est une problématique on ne peut pas certains édifices ne permettent pas de faire la distribution c'est exactement notre cas c'est-à-dire que étant donné qu'on est dans le même édifice que le 2 à 1 qui a des services qui sont particuliers et donc pour rentrer en tout cas c'est pas c'est pas fait pour ça c'est vraiment fait pour un espace de bureau ou un espace d'entreposage des choses comme ça mais pas pour offrir un service à d'autres organismes qui viendraient qui sortiraient c'est pas fait pour pour un on n'est pas un organisme de service ou à une clientèle on est un organisme de service pour des organismes et donc voilà c'est vraiment un espace de bureau et un espace d'entreposage mettons des archives des choses de ce genre-là ça reste intéressant peut-être un peu plus secondaire ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est vraiment tout ce qui est lié à la sécurité alimentaire donc c'est sûr que ça va l'entreposage de nourriture la redistribution de nourriture que ce soit des espaces des camions des cuisines donc c'est vraiment ça ici mais c'est quand même apprécié Jean-Paul peut-être que quelqu'un dans la salle se cherche un espace de bureau puis ça peut ça peut répondre à leurs besoins merci beaucoup on a Charles du 2-1-1 justement oui allo tout le monde c'est ça je voulais revenir un peu au commentaire d'Érica plus tôt donc je voulais vous faire signe que je suis là puis je suis recherchiste au 2-1-1 donc si jamais il y a des choses que vous voulez modifier dans les services qui sont inscrits pour vos organismes sur notre site vous pouvez me faire signe directement sur le zoom ou sinon en nous écrivant on a une adresse pour l'équipe d'édition c'est édition à commercial 2-1-1 qc.ca puis oui aussi on est vraiment ouvert aux commentaires s'il y a des choses qui vous plaisent moins un peu dans la façon qu'on présente les données ou si vous avez des commentaires sur nos procédés de mise à jour ou quoi que ce soit sur le site internet on est là puis on est très intéressés à vous entendre là-dessus donc c'est simplement ça que je voulais que je voulais vous dire Merci beaucoup Charles pour cette intervention je vais certainement prendre en note le courriel que tu viens de nous donner puis le rendre disponible à tout le monde après dans quelques jours je vais envoyer à tout le monde à tous les participants ou tes participants le lien non seulement d'enregistrement du webinaire mais aussi plusieurs ressources qui ont été mentionnées aujourd'hui donc certainement que ça va en faire partie merci parfait puis je vais sûrement contacter certaines personnes d'entre vous parce que j'ai entendu des choses très intéressantes puis on verra qu'est-ce qu'on peut faire merci Magnifique on aime ça améliorer nos pratiques ça sert à ça l'espace cuisine Chloé de la place commune Oui bonjour tout le monde je reconnais quelques têtes qui sont présentes ici bonjour à ceux que je connais on est une coopérative de solidarité à but non lucratif à Parc Extension pour ceux qui ne nous connaissent pas puis on oeuvre à encourager une plus grande solidarité alimentaire urbaine par des projets en alimentation et en agriculture je voulais juste partager qu'évidemment ça reste même un enjeu pour nous de trouver des espaces d'entrepesage de chambres froides qu'on est limité dans nos infrastructures existantes mais je voulais partager aussi des pratiques qu'on a mis en place puis qu'on met encore en place aujourd'hui qui se font plus sous forme d'échange de services et qui permettent peut-être aussi de passer à côté de problèmes d'assurance ou de prédition de compte à des bailleurs de fonds ou à des financements je donne quelques exemples Ressources Action Alimentation qui est oeuvre à Parc Extension quand ils vont par exemple à la Corbeille ils en profitent aussi pour en prendre une partie qui nous ramène aussi à nous puis nous on participe un petit peu financièrement à leur couvrir par exemple des frais d'essence ou des choses comme ça on a un autre organisme du quartier aussi avec qui on est très proche eux vont nous prêter leur cuisine pendant qu'en échange nous on va leur fournir des choses pour leur épicerie de dépannage alimentaire puis on va essayer d'impliquer leurs bénévoles puis leurs bénéficiaires dans des activités des ateliers des choses qu'on fait donc je voulais juste partager que oui c'est sûr que c'est pas une réponse à tout mais il y a aussi des sortes de échanges de services qui peuvent se faire puis pas forcément qu'ils soient monétaires ou quoi mais juste en en communiquant puis ça demande beaucoup de coordination et de communication mais finalement on a répondu à certains de nos à certains de nos besoins juste en proposant des échanges de services en fait oui c'est une excellente intervention Chloé merci beaucoup c'est certainement quelque chose qui se fait déjà beaucoup dans les quartiers entre les organisations on est bien au courant là que puis on aime je pense que tout le monde apprécie ça cette collaboration entre les organisations puis c'est tout à fait vrai que ça peut passer il peut y avoir des approches qui passent à côté qui sont pas nécessairement des approches monétaires financières d'échanges mais vraiment en plus un troc en termes de services c'est vraiment magnifique de pouvoir arriver à ce genre d'échanges qui répond aux besoins des deux organisations je suis certaine que dans la salle on a plusieurs exemples comme ça d'initiatives qui permettent de partager ensemble on a il y a Mia de la coalition Petite Bourgogne qui dit nous avons aussi une chambre froide qui n'est pas utilisée depuis des mois puis là j'ai cette question un peu malaisante de mais est-ce que cette chambre froide pourrait être exposée sur la plateforme oui je vais je vais remplir le sondage c'est pas moi qui s'occupe de ça encore on a personne pour ce volet-là mais on essaie de la passer déjà à une une organisation qui s'appelle Love Burgundy qui vient une fois par mois ils prennent tout de chez Moisson donc ils utilisent nos locaux pour la distribution puis le faire les paquets de boîtes ou de sac et le truc réfrigéré puis là moi j'ai su qu'il y avait des fois des surplus donc de choses fraîches qui n'ont pas distribué donc on essaie de garder ça dans le quartier avec la dame qui fait les 200 repas par semaine qui distribue gratuitement dans les HLM sinon ça s'en va à l'épicentre à Saint-Henri une autre banque alimentaire donc on essaie vraiment de ne pas avoir de gaspillage on a aussi des congélateurs donc on essaie si elle ne va pas l'utiliser pour sa cuisine le lundi de nettoyer blanchir congeler pour une autre cuisine c'est super important de ne pas gaspiller je pense qu'on s'en sort bien là-dessus mais c'est sûr qu'on a besoin de bénévoles on a besoin d'un consultant pour une année complète pour monter ce projet-là encore là les salaires ne sont pas super intéressants il n'y a pas juste les infrastructures il y a les ressources humaines aussi qui est un petit peu un problème que j'ai remarqué oui c'est ça que je mentionnais plus tôt si on a des infrastructures comme vous ça peut aussi prendre si on n'a pas personne pour assurer la gestion de ça puis le partage puis ça prend un certain nettoyage ça prend du temps de gérer tout ça puis le rendre possiblement disponible à d'autres peu importe que ça soit par tarification ou par échange ça demande beaucoup de temps de gestion donc c'est sûr que si on demande tout à la table de quartier sans apporter de ressources c'est intéressant puis on va y venir il y a certaines opportunités de financement qui existent on va y arriver puis il y a Linda Pierre de la Corbeille Bordeaux-Quartierville qui nous dit que la Corbeille ne participe pas à des initiatives de mutualisation mais on peut l'avoir avec la cantine pour tous le directeur est président puis ils ont un projet le défi alimentaire qui récupère des fruits et légumes pour les distribuer à sa clientèle et différents partenaires ça aussi c'est super intéressant la mutualisation de l'approvisionnement c'est quelque chose de quand même particulier je serais curieuse de Linda de t'inviter à parler rapidement de ce projet et des opportunités potentielles que ça offre à nos collègues est-ce qu'il y en a? Bon pour vous parler du projet des fruits alimentaires c'est ça a débuté en 2015 et en termes de chiffres c'est plus de 234 tonnes de fruits et légumes qui ont évité le chemin des déchets donc le projet permet de récupérer bon juste l'année 2020 2021 57 tonnes 57 tonnes de fruits et de légumes qui considérés non conformes à la vente ou des produits excédentaires auprès de maraîchers de producteurs de fruits et de légumes locaux afin de les redistribuer aux usagers on a un magasin une épicerie communautaire qui s'appelle le magasin des milliers à la corbeille donc on redistribue une partie de cette collecte-là à notre clientèle mais aussi à différents partenaires qui sont je pense dans 12 arrondissements de Montréal alors c'est c'est la façon que le projet contribue super donc vous avez déjà plusieurs partenaires est-ce que ce service d'approvisionnement est encore offert et ouvert à d'autres si on avait des gens dans la salle qui étaient intéressés à se faire livrer des fruits et légumes qui sont récupérés par vous est-ce qu'il y a encore des opportunités en ce sens-là ou c'est déjà assez saturé avec le nombre que vous avez présentement je ne peux pas vraiment me prononcer comme telle je ne suis pas en charge du projet et je suis nouvellement arrivée à la Corbeille mais je pense que le projet est en expansion parce qu'au départ ça devait être un projet saisonnier qui est devenu annuel et puis qui se développe au fil des années alors c'est possible il faudrait peut-être les organismes qui pourraient avoir des questions ce serait de communiquer avec le directeur de la Corbeille Donald Boisvert qui pourrait répondre aux questions je vais peut-être mettre tantôt le site internet de la Corbeille comme ça vous allez pouvoir communiquer avec l'organisme on va certainement rendre ces informations disponibles on connait bien on connait bien disons que je connais le projet d'ici on collabore je parle souvent avec Donald il cherche d'ailleurs quelqu'un pour être chargé de projet pour ce projet présentement et puis c'est un très grand projet assez structurant pour Montréal il y a plusieurs opportunités pour l'approvisionnement merci beaucoup pour ton intervention Linda on a Jean-Paul qui est à MNV oui c'est ça c'est le projet de blanage ça s'appelait comme ça moi ce que j'aimerais savoir c'est est-ce que vous faites affaire avec plus qu'un agriculteur ou plusieurs agriculteurs dans le temps vous faisiez affaire avec un agriculteur qui avait des excédents j'imagine l'ampleur que ça a vous devez faire avec plusieurs agriculteurs et la façon dont ça fonctionne ça serait intéressant de pouvoir dire comment vous faites est-ce que vous devez aller sur place est-ce qu'ils viennent bref est-ce qu'on a besoin de main d'oeuvre pour pouvoir faire ce blanage là c'est assez important que vous soyez plus transparent là-dessus pour que justement pour avoir l'aide effectivement des groupes bénéficiaires on a on a GF de cultiver espoir qui dit qu'il peut intervenir sur le projet je veux que c'est directement en lien avec la chose je me demandais si tu voulais puis il y a sûrement Caroline aussi qui a quelque chose à mettre de l'avant très pertinent par rapport à ça mais je sais pas GF je peux peut-être intervenir rapidement Linda on se connait on se connait un petit peu j'étais à la cordeille je suis encore à la cordeille pour faire la transition c'est moi qui coordonnais le projet alimentaire ah ok parfait jusqu'à bien encore maintenant je suis en train de faire la transition puis essayer de terminer la dernière saison ce projet là il est encore ouvert à d'autres organismes si vous voulez en faire la demande c'est sûr que le projet a depuis un an Linda a nommé des chiffres tantôt mais on a eu quand même un gros financement et on s'est associé avec je m'identifie encore au projet mais on s'est associé avec l'association des producteurs maraîchers du Québec ah ok on opère directement sur le boulevard Clef à l'association des producteurs fait que tantôt Chloé parlait de la place commune tu sais elle ça y évite d'entreposer beaucoup de trucs parce qu'ils viennent une fois par semaine dans nos entrepôts moi je peux juste peut-être faire donner les chiffres de la dernière année c'est juste la dernière année c'est 250 tonnes on a doublé qu'est-ce qu'on a fait depuis 2015 on est dans 12 arrondissements près de 50 organismes qui viennent à l'entrepôt chercher des trucs et on a peut-être une cinquantaine de donateurs dont une trentaine de producteurs maraîchers fait que c'est quand même un gros projet qui fait juste prendre de l'expansion et que quand la la personne qui me remplacera se rend à place là oui ça serait très possible pour d'autres organismes d'intégrer le projet mais il faut venir à l'entrepôt il faut venir si on fait la livraison on charge le kilométrage c'est pas des gros il y a une contribution annuelle qu'on demande aux organismes aussi pour devenir membre du projet il faut considérer que c'est des produits frais mais l'été c'est des produits frais on est capable de rouler à l'année parce qu'on a des gros distributeurs qui ont embarqué dans le projet fait que c'est comme l'équivalent de 15-20 palettes par semaine même l'hiver qu'on récupère ça fait que c'est beaucoup là et je pense que Chloé elle en profite beaucoup je vois d'autres organismes qui en profite aussi de ce qu'on réussit à récupérer l'été c'est presque des produits c'est plus beau que qu'est-ce que vous achetez à l'épicerie qu'est-ce qu'on donne c'est super merci beaucoup mais je pense que c'est quelque chose qu'on voudrait aborder continuer en fait la mutualisation il y a plusieurs enjeux qui sont liés à ça c'est vraiment des problématiques complexes puis il y a plusieurs opportunités aussi c'est possible qu'on revienne dans un futur webinaire pour justement se reparler particulièrement de la mutualisation de l'approvisionnement puis des camions comment faire tu sais j'essaie de voir comment revenir sur le sujet pour que ça on continue à rentrer dans le sujet de façon pertinente puis qu'on puisse élucider encore mieux les enjeux et les opportunités puis qu'est-ce qui pourrait être fait au niveau régional pour améliorer ces systèmes-là puis comprendre c'est quoi les grands projets les grands projets comme on vient de voir à Corbeille Bordeaux Cartier-Ville qui permettent d'offrir des services comme ça aux organisations donc on va certainement revenir là-dessus il y a Linda je ne sais pas Jean-Paul si tu avais encore la main levée mais on va passer la parole merci super il y a Linda qui a la main levée oui bonjour bon moi je suis de l'arrondissement d'un cycle Cartier-Ville puis je trouve vraiment la rencontre très très intéressante moi c'est sûr que je travaille beaucoup plus en transition écologique donc je connais un petit peu moins les projets mais tout ce qui tout ce qui est mutualisation je sais que c'est directement dans l'objectif de la démarche des plans de communautés de développement des communautés nourricières qui commencent à se mettre en place dans les arrondissements entre autres il y a l'arrondissement d'Antique-Cartier-Ville qu'on va faire cette démarche-là nous cette année et il y a le sud-ouest aussi cette année qui a cette même démarche-là et l'année passée je crois qu'il y a l'arrondissement de Verdun aussi qui va sous peu déposer son plan d'action sauf que ce qui est intéressant c'est que ces plans-là veulent faire en sorte de mettre tous les acteurs du système alimentaire agroalimentaire les entreprises les organismes qui travaillent en sécurité alimentaire les mettre ensemble justement pour travailler ensemble puis voir qu'est-ce qu'on peut faire localement pour avoir un système alimentaire local durable mais je trouve ça tellement génial parce que vous êtes déjà là ensemble il faut juste que grâce justement à ces démarches-là qui ça provient d'un financement du MAPAC je trouve que ça va mettre un petit peu plus ça va lier tout ça ensemble en tout cas regarder ce qui se fait dans les autres arrondissements puis mais je voulais juste au moins que vous sachiez qu'il y a ça qui commence puis sûrement que l'année prochaine il va y avoir d'autres arrondissements aussi qui vont avoir cette démarche-là c'est certainement quelque chose merci beaucoup Linda pour ton intervention c'est quelque chose qui je pense qui est très important à mettre de l'avant puis qu'on pourrait aussi revenir on pourrait présenter un peu les PDCN les plans de développement de communautés nourricières qui sont en cours puis je ne voulais pas bousculer nos partenaires des arrondissements sur le sujet mais je sens l'intérêt puis la pertinence d'en parler des mettre d'avant puis expliquer un peu qu'est-ce que c'est puis c'est quoi des opportunités notamment pour les personnes qui font partie de ces arrondissements-là mais aussi peut-être pour d'autres intervenants ailleurs qui pourraient être intéressés par ce type de démarche-là puis voir comment en tout cas il faudra voir comment on l'expose mais certainement qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ce sujet-là il y a Anna-Méline qui parle qui a un intérêt pour faire une rencontre avec le privé par exemple le marché central les chambres de commerce par rapport à tout à fait par rapport à la redistribution des surplus alimentaires c'est une grande question qu'on va devoir justement aborder peut-être il va falloir c'est un bon sujet de webinaire aussi où est-ce qu'on pourrait inviter certains intervenants notamment peut-être oui les chambres de commerce le marché central c'est à voir il y a Caroline qui a la main levée au micro bonjour bonjour tout le monde merci pour la belle rencontre alors moi je voulais juste amener un petit grain de sel parce que récemment l'enjeu des personnes âgées à mobilité réduite en tout cas qui pourraient recouper les services de popote roulante ont été beaucoup plus mis de l'avant en tout cas souvent dans les indicateurs d'insécurité alimentaire soit que les personnes âgées sont très résilientes ils sont souvent dans des catégories où il y a moins de besoins théoriques par contre là avec justement ce qu'on a vécu dans les dernières années l'isolement le déconditionnement c'est des groupes un petit peu plus vulnérables en tout cas on sent nous que les commentaires qu'on a sur ce groupe de population là sont de plus en plus fréquents alors je me demandais par rapport au projet surtout de cantine pour tous je sais qu'au départ il me semble qu'il y avait un regroupement en lien avec les popotes roulantes qui étaient actifs avec vous alors je me demandais dans quelles mesures elles sont présentes ou est-ce qu'il faudrait faire un effort s'il y a de la mutualisation pour s'assurer soit de maximiser l'offre de services pour ce groupe de population là alors qu'on sait aussi souvent que les bénévoles dans ces organismes là n'iront peut-être pas conduire des gros camions comme quelqu'un le mentionnait plus tôt alors c'est une préoccupation je sais que ça va être ramené au niveau du sésame puis je remercie Erika d'avoir organisé une rencontre là-dessus prochainement oui bien dans le fond on ne va pas explorer c'est tout encore un autre webinaire qu'on pourrait faire sur la question je comptais justement le faire effectivement on nous a rapporté qu'il y avait des gros des grandes problématiques par rapport à l'apport alimentaire chez les personnes âgées de plus en plus en fait de façon récemment puis on va justement colliger ces informations là puis un peu revenir sur la question à travers l'espace cuisine dans quelques semaines moi assez rapidement en tout cas pour voir justement moi la question que je me pose c'est comme il y avait Eve ou Eva je me trompe toujours Eve qui avait parlé des initiatives d'aide alimentaire puis des initiatives d'autonomie alimentaire puis ma question par rapport à ça c'est quand on veut renforcer un système alimentaire local puis véritablement faire des initiatives qui sont plus liées à l'autonomisation alimentaire comment on fait pour bien aussi intégrer les populations vulnérables dans cette approche-là au-delà de l'aide alimentaire d'urgence qu'on peut donner aux personnes plus âgées donc c'est vraiment une question qui a peut-être un angle que j'aimerais aborder dans un prochain webinaire il est déjà midi on n'a vraiment pas le temps d'aborder la question mais on va certainement y revenir je voudrais prendre le temps je vais juste prendre une minute de votre temps pour vous présenter deux, trois petits trucs je partage mon écran rapidement on a justement la mutuelle d'approvisionnement des marchés solidaires qui est à la recherche de deux nouveaux membres pour la saison 2022 donc ça peut être une belle opportunité pour vous si vous voulez justement participer à cette initiative-là on a parlé qu'on allait faire encore un webinaire sur l'approvisionnement ça a été confirmé dans le chat qu'on voudrait en parler on va inviter la mutuelle à présenter leur projet dans un prochain webinaire prochainement donc ça va être on va poursuivre là-dessus vous pourrez en apprendre davantage mais si vous avez des besoins dans ce sens-là je vous invite à aller voir tout de suite le MAMS Montréal.org sinon on a parlé d'importance du financement notamment des ressources humaines il y a le programme de soutien à l'économie sociale le PSES qui existe et puis prochainement il y a un webinaire le 28 avril qui va parler du programme puis il y a le volet 3 qui est très intéressant qui parle de projet structurant de mutualisation puis les OBS c'est ouvert aux entreprises d'économie sociale les OBNL on parle c'est admissible les éléments qui sont admissibles les ressources humaines en font partie l'équipement les fonctions d'approvisionnement donc ça peut être une belle opportunité de financement si vous avez des projets en ce sens-là et puis je vous invite aussi à explorer les ressources qui ont été mises en ligne par le TIES récemment le projet territoire nourricier économie sociale en alimentation ont présenté vraiment une pléthore d'outils super intéressants par rapport aux initiatives collectives pour l'alimentation notamment toute la mutualisation et l'approvisionnement la mutualisation d'espace donc il y a des enjeux de pérennité qui ont été étudiés il y a un cahier de cas qui a été monté il y a un lexique donc vraiment je vais vous envoyer le lien pour ça puis finalement je vais vous envoyer aussi un lien pour évaluer le webinaire ça me fait toujours plaisir d'améliorer nos pratiques puis aussi ça vous permet de m'envoyer vos commentaires vos suggestions pour les prochains webinaires ou même des éléments d'information que vous voulez relayer au partenaire ça me fait plaisir de le faire que ce soit à travers l'évaluation ou même directement à mon adresse courriel donc je ne veux pas vous retenir plus longtemps il y a deux mains levées je ne sais pas Caroline si c'est encore pertinent non ça va il y a Jean-Paul qui veut prendre une dernière 30 secondes effectivement simplement pour vous dire que le 25 avril il va y avoir on voulait faire une réunion en présentiel mais là avec le dernier micro numéro 2 on va revenir au zoom c'est une réunion effectivement qui va donner suite à celle qu'on a déjà eue sur le panier alimentaire décent à savoir pour ré-enligner nos revendications on veut savoir avec l'augmentation des prix à l'alimentation avec aussi toute la situation précaire qui s'est développée quel serait effectivement un panier décent c'est-à-dire un panier qui correspond à la réalité de ce que les gens mangent dans les faits pour être capable d'aligner le budget la revendication du budget en question donc on a préparé un questionnaire assez intéressant mais on voudrait vous consulter le 25 avril à 13h dans cette réunion au zoom pour pouvoir voir si vous êtes d'accord pour pouvoir répondre à ce questionnaire là mais ça va s'adresser on veut que ça s'adresse aux employés des organismes parce que on s'est remis rendu compte dans une dernière réunion que quand on parlait des usagers le réflexe c'était de dire on est capable de s'en sortir avec le super minimum puis on se retrouve avec une situation où est-ce qu'on n'est quand même pas pour se battre pour un budget cheap donc à ce moment-là ce qu'on veut c'est plus voir quels sont pour les mettons les petits salariés à faible revenu quels sont le budget quel est le budget effectivement réel qu'on aurait besoin effectivement pour pouvoir répondre aux besoins de la population en fonction de leur goût en fonction de leur habitude alimentaire aussi donc on ne fera pas la nomenclature des aliments comme tels mais on va parler effectivement du budget comme tels que les gens ont besoin déjà on est en ligne un peu il y avait des gens qui étaient dans la dernière réunion il y avait des gens qui étaient intervenus mettons chez Crestopop en disant nous c'est un minimum de 15$ par jour par personne parce qu'on fait affaire avec des chambreurs qui n'ont pas le cuisinière des choses comme ça donc on est un peu là-dedans donc rendez-vous le 25 avril effectivement en zone vous rentrez en communication avec la table de concertation sur la fin du développement social du Montréal métropolitain on s'arrange avec ça merci beaucoup Jean-Paul on a une belle suggestion de demander à Philippe Couillard le prix descend pour un panier alimentaire donc on va relayer toute cette information-là à nos participants aujourd'hui c'est super gentil merci à tout le monde je vous laisse aller manger on se reparle très bientôt merci vraiment bonne journée merci à nos partenaires à Éric Bédard puis à Maïlan qui ont participé ça a été vraiment grâce à vous que ce webinaire a été rendu possible à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.